Salut à tous et bienvenue sur Aviexpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test du projecteur Hartley Octopus. Inutile de vous dire que quand mon fils a vu ça, forcément il ne voulait plus entendre parler du projecteur X-Jimmy H1 que j'utilise au quotidien, qui coûte 600€. Forcément, quand on voit ça et qu'on est un enfant, ça fait sens tout de suite, il est top. En matière de design, il est absolument génial, il n'est pas trop trop cher. Par contre, il y a des concessions à faire évidemment, c'est ce que je vais vous présenter, entre autres choses, dans ce test. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est inattaquable du point de vue du design, mais il faut bien avouer qu'il est véritablement très beau. Immédiatement, quand mes enfants l'ont vu, ils ont adoré, j'ai eu le droit à des wahoo. Donc vous avez ici les interfaces principales, là vous avez la possibilité de régler la netteté. La lentille à l'avant qui affiche du 240 par 320, c'est plutôt une basse résolution. Quand il est allumé, c'est assez mignon ici, vous avez des petits dessins, des petites formes qui apparaissent. Un cœur, un sourire, etc. Un cercle pour compléter la forme un petit peu oculaire qu'on peut avoir ici. Je vous montre, on a le trépied en bas, donc c'est un trépied caoutchouté qui tient très bien. Il est vissé, tout ça c'est fourni à l'intérieur du package. Il y a une petite patte vis ici, vous pourriez le mettre ailleurs d'ailleurs si vous en aviez envie. Sur le dessus, on va retrouver les principales commandes d'allumage, de réglage du volume, de play pose et compagnie. Et à l'arrière, la connectique. Même si ça intéresse plus les papas que les jeunes enfants, la connectique c'est important. Donc vous allez pouvoir mettre une carte micro SD, un port HDMI, un disque dur dessus, sur ce port-là, ou l'utiliser pour alimenter par exemple une Chromecast reliée au port HDMI. Vous avez ici la prise électrique française qui est fournie bien évidemment, une sortie casque et une sortie audio vidéo. Là, vous avez l'extracteur d'air à l'arrière. Aux intérieurs du package sont fournies bien sûr l'alimentation électrique en 220 volts, une prise audio vidéo, la télécommande, mais pas de prise HDMI, donc c'est un peu dommage. La télécommande, la voici, elle reprend toutes les fonctions principales d'allumage, de changement de pistes, play pose, etc. Réglage du volume, navigation dans les menus. On fera un petit test pour voir si la portée est bonne. Pour l'instant, le package est plutôt complet, si ce n'est l'absence du câble HDMI. Vous voilà sur l'interface de base du projecteur. Ne vous inquiétez pas si jamais vous voyez des petits carrés au centre de l'écran. C'est à cause de mon appareil photo. Malheureusement, on va commencer par une première bonne nouvelle. La télécommande fonctionne impeccablement. Pas besoin de la pointer vers le projecteur pour que ça marche. Ça, c'est plutôt cool. A régler, ça a été assez simple. Par contre, vous ne pouvez pas avoir un très gros recul. Déjà parce qu'il n'y a pas un niveau de luminosité monstrueux. Et ensuite, parce que plus vous reculez et plus il est difficile de faire la mise au point. Donc là, j'ai environ un recul de à peu près 2,50 m. J'obtiens une image qui doit faire un bon 2 m de diagonale. Il est dit qu'elle peut faire 150 pouces au maximum. C'est-à-dire quasiment 3,80 m. Ça me paraît un peu ambitieux. Ce n'est pas dans ce genre de condition que vous allez l'utiliser. A mon avis, vous utilisez le recul maximum d'une chambre. Environ 2,50 m exactement comme moi je le fais. Et là, vous vous y retrouverez. Sinon, ça fait un peu juste. En matière de mise au point. J'obtiens une mise au point à peu près homogène sur la zone centrale. Mais effectivement, dans les angles, comme souvent sur ce genre de projecteur, on a malheureusement des légers flous qui se font sentir. Ce n'est pas monstrueux. Pour du film, pour du dessin animé, ça ne posera absolument aucun problème. Idem éventuellement pour du jeu vidéo. Ça ne se verra pas. C'est juste là pour le plaisir de chipoter et de vous donner réellement ce que moi je vois à l'écran. Parce que vous, sur mon appareil photo, forcément vous avez aussi une vue sensiblement différente. J'ai oublié de vous le dire, le ventilateur fait un petit peu de bruit, mais moins que la plupart des ventilateurs concurrents sur des projecteurs 720p et 1080p. Donc ça, c'est plutôt un bon point en haut. Vous avez les menus, par exemple, source qui va vous permettre de choisir HDMI audio-vidéo. Là, de base, j'ai mon disque dur qui a été reconnu visiblement. Là, vous avez les settings traduits en français. Donc, hop, je vous montre. Là, vous allez pouvoir changer l'orientation du projecteur. Voilà ce que ça donne. Bon, ce n'est pas utile de vous montrer davantage. L'objectif, c'est de le mettre sur son trépied, je pense, pour vous aussi. Rendre les choses plus ou moins accessibles pour un enfant. Image scaling, là, bizarrement, je n'ai pas vu de différence. Alors là, quand je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, on n'a quasiment rien qui change. Donc bon, ils ont dû bugger un peu malheureusement sur cette fonction-là qui aurait pu permettre de réduire la taille de l'image. C'est un peu dommage. Ensuite, le ratio. Moi, je vous conseille de le laisser sur automatique. C'est votre vidéo qui va décider de ça. Le mode de l'image. Donc là, vous allez pouvoir régler contraste, luminosité, couleur. De base, c'est plutôt bien réglé. À ceci près que les couleurs ne sont pas non plus éclatantes. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas remarqué des couleurs très éclatantes. Ici, vous allez régler la langue. Là, les mises à jour éventuelles du projecteur. La restauration par défaut. Et la mise en veille automatique. Voilà les menus de navigation. Donc, vous naviguez exactement comme sous Windows. Dans des dossiers. Je vais vous montrer quelques petits trucs. On va même faire un exemple. Alors, les vidéos peuvent être lues en MTS, en AVI, en MP4, en MKV. Par contre, il ne va pas lire bien sûr le H.265. On va te faire un test avec le H.264. Et il ne décodera pas en audio le AC3 et le DTS qui sont des formats propriétaires. Et voilà. Donc là, typiquement, les vidéos que j'ai enregistrées avec mon appareil photo ne sont pas décodées. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Je vais essayer une vidéo encodée en MP4. C'est parti pour un MP4. Donc, vous allez voir, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème là-dessus. Celui-là, je l'ai encodé moi-même. Vous voulez pouvoir reprendre la lecture ? Je vais mettre non. Donc, il reprend la lecture à l'endroit où vous l'avez délaissé. Donc, ça, c'est plutôt sympa aussi comme fonctionnalité. Le son est tout à fait correct. Il sature lorsque vous le mettez à fond. Mais il est suffisamment puissant pour remplir la pièce. Moi, je vous conseille. Voilà. Là, je l'ai mis à 33. Et déjà, j'entends assez correctement. Je pense que le son, mis à 50. On n'a pas de saturation. On a un niveau correct. Maintenant, à l'intérieur, c'est une enceinte, on va dire, entrée de gamme. Il ne faut pas en attendre des miracles non plus. Alors, la question que je me posais, est-il en mesure de lire un fichier MKV encodé en H.264 ? Assez lourd, 18 Go. Et bien oui, visiblement, il est en mesure de le faire. Donc, c'est plutôt rassurant. C'est plutôt pas mal pour un projecteur de cette gamme-là. Je n'attendais même pas d'ailleurs qu'à ce qu'il y arrive. Je pense que de toute façon, dans l'absolu, le bon choix, c'est de faire décoder ces contenus-là par un périphérique extérieur, une Chromecast, un ordinateur, ce que vous voulez. Alors là, j'ai branché mon ordinateur et j'ai fait tomber le projecteur d'une hauteur d'un mètre cinquante. Et il est encore en vie. J'avoue que je suis assez étonné pour le coup. Ça ne veut pas dire que ça fonctionnera pareil chez vous. Mais c'est quand même plutôt rassurant. Comme quoi, il a peut-être une fibre enfantine réellement derrière. Bienvenue sur YouTube. J'ai mis une vidéo encodée à la base en 4K. Là, pour le coup, je la diffuse en 720p. Mais ça ne signifie pas que le projecteur va être en mesure d'afficher une résolution 720p. Ne vous laissez pas avoir par les fiches produits. Ce qui compte, c'est la résolution native. La résolution native ici, c'est du 240 par 320. C'est une résolution globalement assez faible. Mais suffisamment sympathique pour avoir une image bien, en tout cas jouable, dans des dessins animés. Regarder des films de manière assez basique. Il ne faut pas être pointilleux, évidemment, sur la précision, la qualité de l'image. Mais comme vous pouvez le voir ici, on obtient un rendu qui est plutôt sympa. Je vais peut-être vous améliorer la colorimétrie parce qu'à l'écran, vous avez une image quand même plus bleue que ce que moi je vois en réel. Alors là, je pense que vous avez une colorimétrie plus juste par rapport à ce que j'avais réglé avant. C'était lié à mon appareil photo. Il faut toujours faire les bons réglages pour vous permettre de voir ce que moi je vois réellement à l'écran. Là, je pense que vous avez une vision assez claire par rapport à ce que moi je vois. On a des couleurs, pas forcément très flatteuses, mais qui sont relativement justes. Je n'ai pas grand-chose à critiquer à ce niveau-là. On va plutôt critiquer, bien sûr, la précision de l'image. Après, pour des enfants, très sincèrement, ça ira. En ce qui me concerne, je le dis fréquemment dans mes vidéos, j'ai pendant une année utilisé un projecteur à exactement même résolution que celui-là pour regarder, alors avant de m'endormir, par exemple, les Simpsons, etc. Et franchement, ça m'a très bien convenu. Maintenant, c'est clair qu'à ce genre de tarification, il y a une balance à faire parce qu'on peut commencer à obtenir des projecteurs de plus haute résolution. Puisque le projecteur accepte les branchements HDMI, vous pouvez tout à fait envisager de lui mettre Netflix, que ce soit sur votre ordinateur ou sur une clé Chromecast, et choisir ce que vous avez envie de regarder. Là, je vais mettre plutôt pour les enfants DinoTrux. On va s'éviter The Dark Knight. Ça fait plus mauvais genre. Et Netflix fonctionnera sans trop de soucis. Il n'y a pas de codex, j'allais dire. Il n'y a pas de DRM spécifique, puisque les DRM seront portés par l'ordinateur ou par la Chromecast. Donc, pour le coup, vous pouvez vous faire plaisir sans aucun souci. Alors, la conclusion n'est pas simple. Tout dépend de quelle casquette j'ai envie de porter. Est-ce que j'ai envie de porter la casquette du testeur en recherche du meilleur rapport qualité-prix, ou la casquette du papa ? Le testeur vous dira qu'au même tarif, pour la même marque, vous allez aller, par exemple, sur le Hartley H3, et vous allez obtenir une résolution équivalente à du 720p, et donc une plus belle image, un peu plus lumineuse, plus précise. Bref, j'aurais plutôt tendance à vous orienter vers un H3, comme ça, naturellement. Maintenant, la casquette du papa, évidemment, vous dira que celui-là, il est totalement packagé pour les enfants, ou presque. Je vous ferai une petite nuance juste après. Il est génial dans sa forme, dans son design. Il fait très bien l'affaire dans la plupart des situations. Il n'est pas inférieur en matière de décodage à la plupart des projecteurs que vous pourriez trouver à tarification égale. Il n'y a que la définition, effectivement, qui, elle, est inférieure, et c'est la grosse concession à faire. Autre petite digression sur la partie électrique. Moi, je me dis, dès lors qu'on est branché sur du 220V, de toute façon, on sort sensiblement du monde de l'enfance. Maintenant, il y a plein de jouets qui sont évidemment branchés sur du 220V aujourd'hui, mais pour être estampillé enfant, j'aurais préféré qu'il puisse se brancher sur une powerbank. Mais voilà, sur une powerbank, ça veut dire aussi luminosité moindre. Et ça, il a une luminosité correcte. Il n'est pas suffisant pour être utilisé de jour. Ça, il faut vraiment bien le noter. Il faut que ce soit en vrai pénombre ou la nuit, idéalement. Il faut fermer les volets. Sinon, il n'est pas utilisable. Je n'ai pas fait le test. Je ne vous l'ai pas montré en live à la caméra, mais croyez-moi, c'est véritablement fait pour une pièce sombre. Et à partir de là, il pourra faire à peu près ce qu'il veut. Brancher un ordinateur, brancher éventuellement une tablette, un téléphone, une Chromecast, une console de jeux vidéo, une PS4, etc. Ça fonctionnera. Mais bon, il n'aura pas une image de qualité au top par rapport à la tarification demandée. À vous de voir ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de lui offrir. Est-ce que vous privilégiez la forme qui est ultra plaisante ou plutôt dans ce cas-là, la qualité de projection ? Et je vous orienterais plutôt vers un Hartley H3 ou des projecteurs du 720p. J'en teste en ce moment beaucoup en 1080p. Et là, franchement, il y a un véritable niveau. Il y a des paliers qui ont été franchis sur 1080p. Ce n'est pas le même prix. Pour du 1080p de base, il vous faudrait compter plutôt minimum 160 euros grosso modo. Alors que là, effectivement, on va plutôt être sur un 80. Voilà, c'est le rapport, encore une fois, qu'il faut faire entre les deux. Mais on a un vrai delta d'image. On a un véritable delta en termes de qualité. A vous de voir. Je vous mets les liens, comme d'habitude, dans la description si vous voulez voir ce que ça donne, tant pour le Octopus que le H3 et les autres projecteurs de chez Hartley en plus haut de gamme que j'ai pu tester jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo. C'est important pour moi. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À la partager aussi. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise ou pas sur Aviexpress. Salut ! Sous-titrage ST' 501